Les 140 000 PME françaises emploient presque 4 millions de salariés et réalisent 23% de la valeur ajoutée du pays. Présentes dans les services ou la production de biens, ces entreprises comptent en moyenne 27 salariés. L'environnement des PME est évolutif et souvent très concurrentiel. C'est pourquoi ces entreprises doivent en permanence s'adapter pour rester pérennes. Leur petite taille est à la fois un handicap et un atout. D'une part, elles disposent de moins de ressources qu'une entreprise plus grande pour mettre en place le changement. Mais d'autre part, elles sont moins rigides et il est plus facile de les transformer. Les PME se concentrent généralement sur une activité unique. Leur structure hiérarchique est simple, avec une forte influence de la direction et peu d'intermédiaires. L'essentiel du personnel est dédié à la fonction de production, le cœur de métier de l'entreprise. La fonction commerciale est également importante car il est vital de trouver des clients. La sphère administrative est réduite, mais elle doit répondre à des besoins pourtant nombreux. Il faut d'abord seconder l'activité, ce qui implique des échanges nombreux avec des acteurs internes et externes. Pour cela, l'entreprise a besoin d'être organisée. Il faut classer et partager l'information, gérer le temps individuel et collectif, mettre en place des procédures pour coordonner le travail entre tous ses membres. L'entreprise a besoin de communiquer avec ses partenaires, que ce soit quotidiennement au niveau commercial ou ponctuellement, par exemple dans le cadre d'événements comme un salon professionnel, une journée porte ouverte. La PME doit aussi anticiper les risques multiples qui menacent son activité, gérer le plus efficacement possible ses ressources humaines et assurer le suivi des opérations comptables. Gérer une entreprise ne se fait pas à la légère. Comme ses moyens sont limités, la PME doit s'assurer qu'ils sont utilisés à bon escient. Les éléments à surveiller sont nombreux. Par exemple, on doit savoir où en sont les commandes, surveiller les stocks, gérer les réclamations, disposer de l'argent nécessaire pour investir. Pour assurer ce pilotage, la direction travaille avec différents indicateurs qui présentent comment fonctionne la structure. Ils permettent d'alerter en cas d'écart et de corriger les problèmes. Les PME ont recours à un personnel administratif polyvalent, capable de répondre à toutes les situations qui se présentent. Les personnes en charge de la gestion administrative assument un rôle clé de support auprès de la direction et sont en lien avec tous les acteurs de l'entreprise. Elles doivent avoir une vision d'ensemble, savoir anticiper les problèmes, collecter et trier de nombreuses informations, élaborer rapidement des solutions pragmatiques et parvenir à convaincre. Ces personnes doivent être très organisées, réactives, efficaces et rigoureuses pour sécuriser le fonctionnement de l'entreprise. La gestion administrative demande des compétences et des savoirs dans de nombreux domaines, mais aussi des qualités humaines importantes. Ces compétences de gestion administrative sont très recherchées par les PME, mais elles sont également nécessaires dans d'autres contextes, comme les micro-entreprises, les associations ou au niveau de services dans des entités plus grandes. de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...